Il a des allures d'uniforme du futur, ce vêtement pourrait bien révolutionner le milieu du prêt-à-porter et faire la peau au déodorant. Le principe ? L'utilisation de probiotiques, des micro-organismes qui stimulent le renouvellement cellulaire de notre peau et réduisent les odeurs corporelles. Ce n'est pas la sueur qui cause l'odeur corporelle, c'est une bactérie. Dans cette combinaison, sont encapsulées des bactéries probiotiques saines. Elles se trouvent dans les zones où vous êtes le plus susceptible de transpirer, car cette bactérie est activée par l'humidité. En réduisant les odeurs corporelles, ce vêtement permettrait, selon les concepteurs, de diminuer la fréquence des lavages en machine, gourmands en consommation d'eau et sources de pollution avec les détergents. Les gens sont de plus en plus conscients de l'environnement. Ils se préoccupent de la nourriture qu'ils mangent et des produits de beauté qu'ils mettent sur leur peau. C'est moins le cas pour les produits chimiques contenus dans nos vêtements. Donc avec le temps, je pense que les gens deviendront plus intéressés par les vêtements de bien-être. Avec en ligne de mire une collection sport, la commercialisation de cette seconde peau est pour bientôt. Elle prouve avant tout que la science, l'habillement et l'environnement peuvent parfois faire bon ménage. Sous-titrage Société Radio-Canada